Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve pour vous faire une revue donc enfin, une revue c'est un... oui une revue mes favoris du mois de janvier donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait des favoris je vous fais pas de top et de flop parce que les flops généralement vous en entendez parler assez souvent sur ma page facebook donc je vais pas vous saouler avec ça donc j'ai décidé de vous faire uniquement les favoris je m'excuse d'abord pour mon souffle parce que je suis assez essoufflée en ce moment donc j'ai un petit peu de mal à parler donc je m'en excuse d'avance donc on va commencer par mes favoris donc du mois de janvier 2014 et oui déjà 2014 on va commencer avec la partie maquillage donc comme vous pouvez... non... on va arrêter là donc on va commencer déjà par mon pinceau chouchou du moment donc c'est le Real Techniques Buffing Brush donc c'est un pinceau qui ressemble à ça donc c'est mon pinceau que j'utilise pour mettre mon fond de teint c'est mon chouchou tout simplement parce que j'ai commencé donc avec les pinceaux plats ce qu'ils appellent à fond de teint ensuite j'ai pris l'éponge dont tout le monde parlait la fameuse éponge moi personnellement j'arrivais pas forcément à maquiller j'aimais pas le résultat et donc je suis venue avec ce pinceau et ce pinceau c'est juste une tuerie tout simplement parce qu'il perd pas ses poils il est bien dense et il diffuse bien la matière donc je vais pas vous faire une revue sur ça mais c'est juste pour vous parler de mon chouchou donc le Buffing Brush je crois qu'il était vendu en kit celui-ci sur Ayerbe donc c'est Real Techniques de Samantha Chapman donc oui je crois que c'était dans un kit le kit teint donc le kit qui était de couleur orange je sais qu'apparemment il y a des youtubeuses qui ont trouvé des dupes mais moi personnellement pour des pinceaux je préfère mettre un petit peu cher j'appelle ça cher c'est quand même un des prix les plus bas vis-à-vis des pinceaux et en plus le service clientèle est juste une tuerie puisque si vous avez le moindre problème vous envoyez une photo et ils vous renvoient le produit à neuf donc parce que c'est vrai qu'ils font quand même assez attention à leur clientèle aussi donc moi je trouve que c'est plutôt bien c'est vrai que vous allez acheter des dupes et ça se trouve 2-3 jours après ou même au bout de 4 salles à la vache quand vous le lavez avec du produit intermédiaire et après vous le lavez au savon une fois par semaine il se peut que vous allez perdre vos poils ou autre donc tandis que ça moi ça fait un angle que j'utilise et il ne bouge pas ensuite donc question maquillage donc moi en ce moment j'utilise et c'est mon chouchou du moment c'est le teint Accord Parfait de L'Oréal donc moi je l'ai en teinte vanille rosée donc je vais m'approcher donc c'est mon fond de teint du moment donc j'ai changé ma teinte parce que comme vous avez pu le voir dans la revue Solde je vous mettrai une miniature ou un lien en barre d'infos comme vous avez pu voir ma teinte n'était plus du tout la bonne donc j'ai changé moi je trouve qu'il couvre parfaitement bon là personnellement j'ai pas j'ai fait mon teint mais c'est vrai que je l'ai fait un petit peu rapidement excusez moi je l'ai fait un petit peu rapidement et j'ai pas mis assez de matière j'ai pas bien diffusé enfin bref c'était vraiment histoire d'avoir quelque chose de potable en plus avec le truc comment dire j'ai des rougeurs partout le teint est pourri et ma peau aussi donc c'est la grossesse qui fait ça faut en profiter donc c'est mon chouchou du moment donc je crois que ça coûte 11 euros ça c'est juste une tuerie moi personnellement j'adore cette marque et pour une fois que je trouve ma teinte là j'ai mis j'ai fait mon contouring mais c'est vrai que quand je mets que ça c'est exactement la couleur de ma peau donc c'est mon chouchou ensuite j'ai donc deux mascaras donc il y a un mascara donc de chez Belle qui s'appelle le Zoom Zoom Mascara donc quand je fais mes vidéos comme celle-ci une revue ou autre généralement en barre d'infos je vous mets tous les comment dire tous les les produits que j'ai utilisés je vais m'en sortir les produits que j'ai utilisés et là vous devez le voir assez souvent parce que c'est vrai que j'aime bien sa brosse en silicone je vais vous montrer donc le mascara ressemble à ça donc moi j'ai la teinte 2 donc c'est la teinte black je ne sais pas si il va faire l'autofocus il ne veut pas non il ne veut pas bon enfin bref c'est la teinte 2 de toute façon c'est du noir il n'y a pas à se tromper donc c'est de la marque Belle donc moi j'adore le packaging ici qui est avec des petites arabesques fleuries et donc la brosse est en silicone comme ceci et vous voyez elle est en forme de cône avec ses petits cônes en silicone moi personnellement j'adore parce que ça ne fait pas de paquet c'est pas celui que je porte actuellement celui que je porte actuellement c'est l'autre chouchou mais c'est vraiment un mascara il me fait des cils de ouf et franchement j'ai dû payer ça quoi allez 1,50€ donc à nose c'est juste une tuerie voilà il n'y a pas d'autre mot et ensuite donc mon deuxième mascara c'est le mascara crescendo donc alors celui-ci je l'ai utilisé quand même assez souvent dans des vidéos maquillage il y en a plein que j'ai enregistré je ne vous ai toujours pas mis en ligne honte à moi mais je prévois comme ça si je n'ai pas le temps après la grossesse je pourrais toujours vous mettre ça donc c'est le mascara donc de chez Agnès Agnès B excusez-moi donc c'est le mascara crescendo c'est un mascara soin qui fortifie et nourrit je crois je vais vous dire ça oui alors nourrit allonge et fortifie les cils donc c'est une brosse en poil par contre pour celle-ci alors en plus à la base elle n'est pas vendue comme ça c'est pas du tout en biais comme ça à la base elle est bien droite sauf que moi j'ai fait une connerie en fait je l'ai appuyé trop fort j'ai appuyé comme une cinglée et ça s'est tourné en fait donc je le laisse comme ça puis d'instant on s'en fout pour mettre du mascara qu'elle soit travers ou pas c'est pas très grave donc c'est une couleur noire moi je le trouve super bien donc je le mets de temps en temps avant mes autres mascaras puisque ça c'est un mascara soin à la base coloré mais soin donc je le mets avant mon mascara et et pour le moment je m'en sors bien avec ça donc donc voilà ensuite pour terminer non pas pour terminer je dis des bêtises pour continuer oui c'est surtout ça donc pour continuer avec le maquillage je j'ai dans mes favoris donc du mois de janvier un mascara un mascara non un gloss de chez Kiko donc c'est un extra volume lip gloss lip gloss pardon donc c'est la teinte 15 donc il ressemble à ça voilà donc c'est la teinte 15 voilà c'est vrai qu'avec l'éclairage c'est un petit peu pourri c'est un un beige pas enfin irisé je vais vous faire un swatch je ne sais pas si vous allez voir c'est un beige irisé là c'est un peu nude en fait c'est pas celui que je porte actuellement parce que là c'est un Sephora transparent mais c'est celui que je porte sur la vidéo ben haul encore une fois c'est un c'est un gloss que j'affectionne particulièrement je l'ai aussi en rouge en rouge un peu pailleté aussi donc c'est la même collection mais ça me fait penser un petit peu au tube des Nike vous voyez c'est un petit peu le même packaging pas forcément des gloss mais ça me fait un peu penser vous voyez au fond de teint Nike il est plus gros le fond de teint mais ça me fait penser un petit peu à son packaging moi personnellement c'est assez soft et je trouve plutôt déjà rien que le packaging me plaisait donc je crois que je l'avais acheté pendant les soldes d'été je crois ou alors c'était pendant une promotion où tous les gloss étaient à 3 euros un truc comme ça alors pour finir cette fois-ci réellement avec le maquillage ma chouchou du moment donc celle avec laquelle je me suis maquillée je vais vous montrer d'un peu plus près donc il y a 3 couleurs donc c'est la palette de chez Too Faced donc la Return of Sexy avec le contre-jour c'est pas mal c'est une palette juste moi que j'adore je trouve qu'il y a énormément énormément de possibilités avec cette palette voilà vous voyez il y a énormément de possibilités donc c'est des différences ici en 3 sections dedans vous avez le petit call liner de chez Too Faced en full size en plus moi je l'avais reçu pour mon anniversaire mais actuellement donc vous avez un code promo chez Sephora donc je vous le mettrai ici ou mon barre d'infos n'hésitez pas à aller voir voilà jusqu'à mi-février je crois ou fin février parce qu'on en avait un là qui était disponible jusqu'au 31 janvier et là ils en ont sorti un autre pareil moins 20% jusqu'à fin février je crois si je ne me trompe pas de toute façon tout serait écrit en barre d'infos donc qu'est-ce que je voulais te dire oui donc cette palette je trouve qu'elle a énormément de possibilités puis alors quand on s'en va quelque part il y a vraiment pas grand chose à emmener il y a le crayon déjà dedans vous avez le mascara à emmener quelques pinceaux et vous avez déjà tout pour faire pour faire comment dire pour faire de jolis maquillages voilà c'est ma chouchou du moment pour le moment je me maquille qu'avec ça ou avec du kiko parce que il faut quand même que je profite de toutes mes palettes parce que ça devient limite une collection et il faut pas que ça continue comme ça parce que sinon je n'aurai plus de place déjà je suis obligée de changer de meuble donc ça devient quand même assez encombrant donc il faut que je remédie à tout ça donc voilà ensuite donc là on va passer à tout ce qui est soins visage corps gel doux tout ça donc mon chouchou du moment alors mon favori c'est un gel douche donc le petit marseillais au lait de coton et coquelicot donc c'est celui là voilà donc ça fait 250 ml moi personnellement j'adore l'odeur elle sent elle sent réellement le coquelicot donc c'est plutôt c'est pas chimique ni rien en fait vous voyez il y en a certains c'est agressif c'est chimique mais celui là moi je trouve qu'il sent plutôt bon il reste sur la peau ce qui n'est pas le cas de tous les gels douche il y a certains gels douche où ça sent hyper hyper fort et puis finalement une fois sur la peau une fois pincée il n'y a plus rien et celui là reste longtemps sur la peau puisque même le lendemain matin quand je prends ma douche le soir le lendemain matin j'ai les mains qui sont toujours le coquelicot donc voilà ça doit coûter environ 2 euros je crois 2 euros et quelques c'est sans parabènes en plus j'avais même pas vu c'est sans parabènes mais bon personnellement moi parabènes ou pas pour le moment je fais pas gaffe vous voyez moi j'y vais plus à l'odeur que aux composants donc je regarde pas forcément les composants sur ça je regarde pas les composants par contre sur enfin les composants la provenance de la viande ça par contre c'est une horaire mais sur les composants ça mis à part le maquillage il y a certains trucs que je regarde si c'est pas comédogène si mais pour les gels douche et tout je regarde pas du tout ensuite pour continuer donc j'ai dis donc ça a bien descendu j'ai la crème pour le corps le petit olivier donc c'est la crème corps hydratante au beurre de karité sans parabènes donc c'est issu du commerce équitable donc c'est quand même un assez grand format c'est du 250 ml moi je l'utilise pour m'hydrater la peau pour éviter tout ce qui est vergeture et compagnie pour le moment j'ai pas de problème alors je sais pas si c'est parce que avant j'avais tendu l'eau en plus et que la peau est vachement détendue ou alors si c'est parce que j'hydrate ma peau j'en sais rien on verra ça dans quelques mois si ça pète ou pas parce que de toute façon j'aurais beau hydrater si c'est pour craquer ça craquera ça on pourra pas l'empêcher donc moi je trouve que l'odeur elle est plutôt elle est plutôt bonne après moi je trouve que ça sent bon après moi mon chéri il aime pas cette odeur là mais moi je trouve que ça sent bon c'est avec quoi dedans alors attendez que je vous trouve ça donc c'est ben voilà vous voyez c'est même pas c'est un peu chimique le truc vous voyez comme quoi je regarde pas forcément pour la crème pour le corps là je devais juste avoir quelque chose qui hydrate et je sais que le karité le bleu de karité ça hydrate quand même pas mal donc moi là dedans il y a karité et glycérine donc c'est la glycérine qui me déplaît un petit peu c'est pas grave donc il y a ils disent le plus 73% de gain d'hydratation des deux heures test instrumentale sur trois heures donc en gros il faut que je mette ça toutes les deux heures pour avoir quelque chose de potable je le mets le soir déjà c'est déjà pas mal et en plus il précise ne pas avaler quand même attention on sait jamais quelque fois qu'on a envie d'y goûter des fois il marque quand même des trucs un peu bizarres sur les produits comme ça on achète un tube de crème et on va se enfin bref donc ça je crois que ça coûte aux environs de 5 euros 5 euros pour du 250 ml c'est pas excessif et puis honnêtement quand on a besoin d'une crème que ça soit Mixa le petit Olivier ou n'importe quoi c'est tous les mêmes prix mais à part si on prend une sous marque de sous marque de sous marque c'est à dire le premier prix où on l'aura pour 2 euros à tout péter il faut toujours mettre à peu près 4 ou 5 euros pour une crème donc pour le moment celle-ci me suffit amplement et je pense que je changerai pas tout le monde ma grossesse parce que j'ai testé les crèmes du style enfin des échantillons de Kadom de B-Pantene verge de voiture moi je trouve que ça pue ça me laisse un chling mais quelque chose de mignon je préfère avoir une crème comme ça hydrater ma peau puis si ça pète et bien ça pète parce que de toute façon j'en ai déjà d'avant j'en ai déjà de quand je faisais 90 kg oui je faisais 90 kg avant c'est vrai je vais essayer de pas y remonter mais c'est un peu compliqué donc comme ma peau a déjà pété avant une de plus une de moins j'ai envie de dire c'est pas ça qui va me changer la vie de toute façon on est au courant quand on veut un bébé il y a des risques d'avoir des vergetures malgré tout ce qu'on peut faire il y a des femmes qui sont assez assez chanceuses on va dire avec la peau vachement élastique ou alors qui prennent pas beaucoup de poids ou autre et il y en a qui prendront 35 kg et qui auront la carte routière de France sur le ventre le monde est injuste mais c'est comme ça donc pour finir je comme démaquillant donc j'ai changé de démaquillant puisque la peau etc période de grossesse c'est un petit peu spécifique et j'ai fait une allergie de malade comme j'ai dit dans ma vidéo solde si vous l'avez regardé au bifasé de chez Sephora donc ça c'est parti directement à la poubelle parce qu'avec un oeil tout gonflé qui pleure et qui sointe quelque chose de plan jaune c'est pas top et je voulais pas perdre mon oeil non plus donc j'ai pas continué et donc j'ai pris le nouveau truc qui vient de sortir donc de chez Garnier c'est la solution micellaire tout en un donc ça ressemble à ça voilà donc ça me fait penser un petit peu à la bioderma donc après je suis en plein test donc c'est formule haute tolérance donc c'est pour le visage les yeux et les lèvres ça nettoie des maquilles apaises c'est pour peau sensible et ils disent que c'est sans parfum et que ça a été testé dermatologiquement et ophtalmologiquement non c'est un grand format c'est du 400ml je sais pas si vous allez voir ouais voilà donc ça ressemble à ça euh ils disent environ 200 applications euh mais bon moi je pense que j'aurais beaucoup plus que 200 applications puisque c'est juste pour le visage les yeux je le fais avec totalement autre chose parce que je suis tellement sensible des yeux que puis alors honnêtement le maquillage avec ça comptez pas dessus pour l'enlever ça démaquille bien mais alors à partir du moment où on a mis du primer du primer quel qu'il soit du fard gras pour qu'il tienne bien après de la poudre de pfff on peut l'enlever alors le pire je crois que c'est waterproof donc abandonnez l'idée de vous démaquiller les yeux avec ça mais pour le visage et autres donc pour le visage les lèvres et tout ça ça ne te dérange pas du tout ça enlève vraiment tout il ne faut pas frotter avec une eau micellaire de toute façon donc il faut vraiment l'imbiber le coton et démaquiller quitte à en utiliser 3 ou 4 vraiment jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien j'ai pas eu de bouton particulier en plus de toute façon un de plus un de moins en ce moment c'est un petit peu façon calculatrice puisque le bébé doit avoir décidé de se venger de ce que je peux faire ou manger je ne sais pas mais j'ai que des boutons qui poussent c'est une horreur en fait de toute façon mais bon je me soigne pour donc voilà donc ça n'a pas vraiment d'odeur ce truc là non ils disent sans parfum pour une fois ils ont raison c'est vraiment sans parfum donc c'est nouveau ça coûte 5 euros aussi ça vous voyez c'est du 400 ml 5 euros pour du 400 ml je ne sais pas combien c'est bioderma mais je crois que c'est plus d'une dizaine d'euros moi personnellement mettre 10 euros dans un truc qui me sert juste à me démaquiller quand même c'est un peu moyen et si ça ça fonctionne très bien je vois pas pourquoi je mettrais plus cher donc je pense que c'est tout oui c'est tout donc je vous fais plein de gros bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura peut-être fait découvrir des produits que vous ne connaissiez pas parce qu'apparemment je vous fais découvrir pas mal de choses sur mon blog à certaines personnes des marques Urban Decay que des personnes ne connaissent pas donc je suis plutôt fière de moi et ça me fait assez plaisir parce qu'au moins on lit mes articles on ne survole pas seulement pour voir les images et c'est tout je crois que c'est tout voilà donc je vous fais plein de gros gros bisous je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bien prenez soin de vous ciao